Bonjour, je vais essayer de faire une présentation sur le nouveau trépied que j'ai reçu. Un guide zoo, série 4, 5 sections, carbone et 3e génération. Donc si on prend le numéro du trépied, c'est GT pour guide zoo trépied, 45-53. Le 4 étant la série, le premier chiffre. Le deuxième chiffre étant le nombre de, voyons pas le nombre de pattes, mais le deuxième chiffre c'est pour le matériel. Le 5 pour guiso c'est du carbone. Il y a aussi, j'ai une petite liste ici, si ça serait un 7, ça serait magnésium, et si ça serait 8, ça serait basalte. Et le 3 pour de l'aluminium. La plupart c'est des 5 au carbone. Et le troisième chiffre, qui est un 5 encore, c'est pour le nombre de pattes, c'est un 5 pattes, 5 sections. Et le dernier chiffre, le 3, c'est pour la génération de ce système-là. Ça c'est un systématique, un guide zoo système systématique, 3e génération. On est en septembre 2020, j'imagine que pour cette année, c'est sûrement la dernière génération en 2020, la 3e. Et peut-être qu'en 2021, ça va être une 4e génération. Le système systématique, c'est, je vais essayer de l'approcher ici, c'est au niveau de la tête, ça diffère des autres. C'est que, c'est différent que les Traveller, les tripods série Traveller, qui sont plus compacts, qui ont une colonne. Celui-là ici, on peut mettre une colonne, mais ça vient de base avec la tête complètement en place, pas de colonne. Il y a un système de ratchet ici, qui est nouveau depuis 2012, avant, il fallait prendre une clé, un outil, une clé. Anciennement, sur mon guide zoo numéro série 5, c'était une clé Torx 30. Maintenant, il n'en a plus besoin, ils ont installé un ratchet qui fait que, pas d'outil. Ensuite, le top plate, la base, s'enlève. On dévisse un peu, et ensuite, en dessous, il y a un bouton, on appuie dessus, on dégage. Cette plaque vient avec un crochet. Le crochet sert pour les situations, quand on fait du paysage, qu'il y a beaucoup de vent, on peut tout simplement mettre un sac, une pesée. Quand on veut la remettre, attendez, je vais vous montrer ce que ça a l'air. C'est celle-ci, le petit bouton en dessous, juste, c'est dur de faire le focus, mais juste ici, on appuie là-dessus, quand c'est desserré, avec le système de ratchet. Là, on enlève la plaque, et on peut mettre des accessoires de guide zoo, dont des colonnes ou des têtes de niveau, qu'ils appellent. Pour la remettre, on n'a qu'à réappuyer sur le bouton. La remettre, ça tient, pas de danger, si on n'appuie pas sur le bouton, on ne peut pas l'enlever. Mais, ce n'est pas fixe, il faut la resserrer avec le petit système de ratchet. Évidemment, on ne met pas beaucoup de couple sur la vis, ce n'est pas nécessaire. Bien que c'est serré, il faut y aller avec le jugement, mais c'est de la mécanique qui est précise. Ça ne donne rien de mettre énormément de couple là-dessus pour arrimer quoi que ce soit. Une petite pression sur la vis, tout est beau. Ensuite, au niveau des pattes, ce trépied-là n'a pas de colonne. On peut sortir les loquets des pattes et mettre le trépied presque complètement à plat. J'ai mettez la tablette ici, qui est dans les jambes. Et je vais essayer de donner la meilleure arme possible. Les pattes, eux, se mettent de niveau. Et vous voyez que le trépied est presque à plat. Les pattes, eux, il y a une encavure dans la patte et elle se met de niveau. C'est ce qui est pratique sur un trépied du genre qui n'a pas de colonne centrale. Là, on est à peu près, je dirais, à peu près à 4 pouces, 4 pouces du sol, 3 pouces et demi du sol. Évidemment, il faut ajouter la tête et l'appareil. Cette tête-là, c'est une BH55, Rewrite Stuff. C'est sûr que là, ça monte le niveau. Avec la tête, on est à 8 pouces. Mais c'est quand même très près du sol pour faire un autre genre de photographie qui est souvent les perspectives au niveau des sols. Ça fait d'autres genres de perspectives. Ou si on veut faire de la macro, c'est fait pour tout ce qui est landscape, paysage, macro. Il n'y a rien de mieux que ça. Avec la colonne, ça permet évidemment d'aller plus haut. Mais déjà, ce trépied-là, c'est un trépied d'une hauteur standard. C'est un 53 pouces. Mais 53 pouces, c'est la base. Ça fait que si on rajoute 4 pouces avec la tête, 4 pouces et demi, c'est 57 et demi. Et ensuite, évidemment, il y a l'appareil. Ça fait que ça fait un autre pouce et demi. Ça fait que ça donne à peu près, pour l'objectif, ce trépied-là de 53 pouces plus la tête, l'objectif. Ça donne à peu près 59 à 60 pouces au niveau des hauteurs, ce qui est très confortable pour travailler. Ce qui est, pour moi, c'est en masse haut. Il y a des personnes qui vont voir beaucoup plus haut parce que, des fois, tu peux mettre d'autres choses que ton appareil photo. Tu peux mettre une lumière ou un autre accessoire qui fait que ça va être pratique d'avoir un trépied plus élevé que celui-là, plus élevé que 53 pouces. Mais, la règle générale, de 50 à 60 pouces, la moyenne des trépieds joue là-dedans. Pour faire de la photographie commune de paysage ou quoi que ce soit, c'est l'idéal. Les plus grands trépieds, les plus hauts, je pense que les photographes utilisent plus ça en studio pour différents accessoires en haut des trépieds. Cette série 4-là de Guizzo, c'est impressionnant. La série 5, l'autre Guizzo que j'ai vendu il n'y a pas longtemps, c'est vraiment d'un matériel évidioté. C'est du gros du bœuf. C'est fait pour supporter des charges beaucoup plus lourdes que ce que je pourrais émettre. Puis, c'est ça, j'ai vendu le 5 parce que c'était une question de configuration, il était trop long, collapsé, il était trop long pour moi. Celui-là, un coup complètement collapsé, fait 19 pouces. Ça fait qu'avec la tête de 4 pouces, ça revient à 23, 23 pouces et demi. Tandis que l'autre était déjà à 25 pouces, plus rajouté la tête. Donc, celui-là, pour moi, c'est comme l'idéal pour voyager. Je fais beaucoup de motos, je le train pas dans la moto. Ça fait que c'est sûr que de passer d'un trépied de 19 pouces au lieu d'un trépied de 25 pouces, pour moi, ça fait une grosse différence. Parce qu'il faut tout le temps calculer la tête aussi. Ça fait que c'est moins long à traîner. Et sincèrement, la série 5, c'est vraiment extrêmement solide. Même celui-là, j'ai pas besoin de plus. Pour moi, c'était préférable de passer à plus petit. Au niveau des pattes, la série 4, j'ai des spects ici. La série 4, ça donne un diamètre de 1 pouce et demi, la patte principale. Tandis que la série 5, ça donne un diamètre de 1 pouce et 5-8. Puis ensuite, la série 3, c'est un peu plus petit, 1 pouce et quart. La série 2, 1 pouce et 8. Mais c'est encore énorme comparé aux autres trépieds. Même la patte la plus courte a plus de 3 quarts de pouce. Même celle-là, la diamètre le plus fin de cette série à 5 pattes est déjà plus gros que la plupart des autres. C'est vraiment énorme. Ça passe de 1 pouce et demi. Je pourrais aller chercher le vernier, mais c'est facilement 3 quarts de pouce derrière les sections. Ça fait que c'est fait pour travailler avec du matériel lourd. C'est fait pour être stable dans toutes les situations possibles. C'est un matériel qui est difficile à abîmer, mais c'est sûr qu'au prix que ça vaut, il faut le faire attention. En tout cas, pour ma part, c'est l'intention de se faire extrêmement attention comme l'ancien. Mais c'est du matériel qui est plaisant à travailler. Ça se manipule facilement. Ça passe quand même de 19 pouces collapsés à 53 pouces. Ça descend jusqu'à 4 pouces. 4 pouces au niveau de la base. Évidemment, l'appareil va être à peu près 5-6 pouces plus haut. Déjà, plus la base est basse, plus l'appareil est basse. Ça s'en va de soi. Et aussi, je ne l'ai pas mentionné, il y a aussi un adapteur. Ça a l'air d'un 3-8. Non, plutôt 5. Ça va être bien trop utile. Pour mettre des accessoires. Il y a un pas de vis ici pour mettre des accessoires. Et il y a aussi un niveau sur la tête. Un niveau sur la tête. Ça fait que j'ai reçu ça aujourd'hui. La température ne se prête pas. Là, en ce moment, on est au Québec, au Canada. Et la température est à chier. Il pleut. Pour l'appareil photo, aujourd'hui, c'est mort. Je n'ai pas envie de l'essayer pour la première fois, sous l'appui. Je vais attendre que ce soit plus sec. Ça va être plus utile. Pas plus utile. Mais plus agréable à utiliser. Et même la tête, c'est nouveau. Je l'ai reçu il y a à peu près une semaine. J'ai très hâte d'aller jouer avec cette BH55. C'est un autre matériel extrêmement performant. La BH55. Avant de l'acheter, étant donné le prix, je n'étais pas sûr. J'ai regardé énormément de revues. Parce que je suis photographe, amateur, très enthousiaste, si on veut. Mais comme je ne fais pas d'argent avec ça, c'est sûr qu'à chaque fois que je fais une dépense, c'est une dépense négative. On n'en rapportera pas d'argent, comme un photographe professionnel peut faire de l'argent avec ce matériel-là. Sauf que c'est du matériel qui est vraiment plus facile à travailler que la plupart de tout ce qui est conventionnel. Cette tête de trépied-là supporte 55 livres, je pense. Je suis très loin, donc mon D850 est une lentille de 24-110 VR. d'approcher de même pas la moitié de ce que la tête peut supporter. Sauf qu'au niveau des configurations, la BH50, celle-là avec un panneau panoramique, voyons pas un panneau panoramique, avec une tête panoramique, c'est-à-dire la tête du haut. Évidemment, toutes les têtes tournent sur leur base, mais celle-là ici tourne aussi sur son haut. C'est-à-dire que dès que le niveau est mis sur la tête de la boule, la tête du bas-rède, ici, soit on peut le mettre avec l'appareil, soit on le met avec la bulle qui est sur le plateau supérieur. Dès que le niveau là-dessus est mis, après ça, on peut faire du panorama très facilement. On tourne l'appareil comme on veut. On n'est pas obligé de desserrer la boule et replacer le niveau à chacune des fois. Ça fait que c'est beaucoup plus facile, plus pratique, et le fun à travailler. C'est ça la présentation. Le guide zoo 45-53 systématique, avec le ball head de BH55 de Really Right Stuff. Si vous avez des questions, je ferai un des deux. Ne gênez-vous pas, posez-moi les. Je comprends l'anglais, je parle l'anglais, mais je ne suis pas assez bon pour faire mon revue en anglais. Si vous avez des questions en anglais, je peux y répondre en anglais. Ce n'est pas aucun problème. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a été utile. Bonne journée.